Elle a gagné, elle a gagné, trop forte la secrétaire d'Etat au sport, Ramayad. Elle a réussi à se faire désigner deuxième sur la liste départementale des Hauts-de-Seine aux élections régionales, derrière André Santini. Valérie Pécresse a même dit, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est plus cohérent pour Ramayad d'aller dans les Hauts-de-Seine. Je ne comprends pas, je croyais qu'il était urgent qu'elle aille dans le Val-d'Oise. Ça voudrait dire qu'en politique, si on est un docile, on obtient ce qu'on veut. Allons voir. On est à Corbevoie, où Isabelle Balkany, vice-présidente du conseil général des Hauts-de-Seine, une augure à collège. Je suis sûr qu'elle doit avoir un avis là-dessus. Il y a une bibliothèque toute neuve. Des jolis livres avec encore le plastique. C'est quand même bien les Hauts-de-Seine. C'est boisé. Ça n'a rien à voir avec le Val-d'Oise. Il faut être objectif. Ce agent allait devenir et complètement transformé. Vous n'êtes pas trop déçu que Ramayad a été désigné numéro 2 dans les Hauts-de-Seine, alors que tout l'UMP voulait qu'elle aille dans le Val-d'Oise ? Non, je pense qu'à partir du moment où on a reconnu qu'elle était très compétente, c'est un vrai plaisir. D'abord, Ramayad, je la connais très bien. Elle vient souvent dans les Hauts-de-Seine. C'est une femme exquise au point de vue intellectuel et en même temps, c'est une jolie femme. Ah oui, elle est délicieuse, elle n'est pas indifférente. Elle n'est pas indifférente à tout point de vue et c'est tout à fait vrai. C'est rare qu'on dise ça d'une femme, ce n'est pas toujours le cas. À mon avis, faites le retour de Ramayad dans les Hauts-de-Seine. Elle a du tempérament. Ah ben qu'elle ait du tempérament, c'est certain, mais voilà, le tempérament, il faut l'utiliser à bon escient. On va voir si elle l'utilise à bon escient pendant la campagne des Régionales. Elle pourrait coacher l'équipe de France de football, parce que tout ce qu'elle veut, elle l'obtient. Vous imaginez, avec elle, comme sélectionneuse, on pourrait devenir champion du monde ? Je dirais que ça ne peut pas être pire que Domènech. Entre nous, c'est quoi la morale de cette histoire ? C'est que pour réussir en politique, il faut être insolent, rebelle ou simplement populaire ? Non, je crois qu'il faut beaucoup travailler. Voilà, c'est tout. Et donc il faut faire ses preuves. Et elle va les faire, j'espère. Ah pour vous, elle ne les a pas encore faites, alors ? Vous savez, sur le suffrage universel, non. Concernant le suffrage universel, non. Puisqu'elle a été candidate sur une liste dans une ville que malheureusement on a perdu. Ah d'accord, c'est quand même un petit pic. Non, ce n'est pas un pic, c'est une réalité. C'est vraiment le bonheur dans les Hauts-de-Seine. On comprend pourquoi elle est restée, Ramayad. Regarde, des enfants de chœur, comme des petits anges qui chantent. Bon ben ici, dans les Hauts-de-Seine, c'est un peu l'école des fans. Ramayad, elle est contente, elle a eu ce qu'elle voulait. A l'UMP du Val d'Oise, eux aussi, ils sont contents parce qu'ils n'en voulaient pas de Ramayad. Il paraîtrait même que Valérie Pécresse est contente. Mais elle, c'est surtout parce qu'elle aime bien être contente.